Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Un numéro spécial d'Historia vient de sortir, il s'intitule La folie des sciences au siècle des Lumières. De quoi retenir l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est un numéro spécial très réussi que nous propose Historia en cette année de 350e anniversaire de l'Académie des sciences. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars si je ne m'abuse et vous pouvez noter que les femmes étaient très nombreuses et très distinguées au 18e siècle dans ce monde de savants, d'expérimentateurs. Elles tenaient aussi des salons qui étaient de véritables creusets de la pensée scientifique. Olivier Cocard a participé à ce numéro, je suis ravi qu'il soit des nôtres cet après-midi et pour vous mettre en jambes d'une certaine manière je vous propose d'évoquer les parcours croisés de Condorcet et de Lavoisier. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck vous répondrez à la question d'Alessandro qui veut en savoir plus sur l'origine de l'expression « comté fleurette ». Charmante expression, gentiment gauloise. Mais je crois que ces messieurs de la science nous attendent et ce n'est pas pour nous conter fleurette. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Ils sont un peu les castors et pollux de la science des Lumières. Deux esprits clairs, fertiles, nés à 22 jours de différence. L'aîné Antoine Laurent de Lavoisier le 26 août 1743 et le cadet Antoine Nicolas de Condorcet, on l'appelle plus communément Nicolas, lui de Condorcet, est né le 17 septembre. Voyez de la même année, donc né tous deux en 43 et mort tous deux en 1794. Condorcet, 40 jours exactement avant Lavoisier que l'on voit monter à l'échafaud le 8 mai 1794. On est en pleine terreur. Il fait partie de tout un groupe de fermiers généraux, 27 fermiers généraux qui vont être décapités ce jour-là. Les fermiers généraux, ce sont les précepteurs en quelque sorte de l'ancien régime. Ce sont ceux qui, entre autres, sont chargés de collecter l'impôt. La ferme générale est en fait un système administratif beaucoup plus large et beaucoup plus complexe qui rapporte énormément d'argent à ceux qui détiennent les charges. Et il faut dire que Lavoisier en fait partie. Il aura tout possédé ce Lavoisier. Une intelligence supérieure, je ne vous apprends rien, une grande fortune donc, une gloire incontestée. Et puis aussi une vie de famille harmonieuse, l'affection fidèle d'une épouse qui a toujours été entièrement dévouée à toutes ses volontés. Au point qu'après avoir passé 11 ans de veuvage, son épouse va finir par se remarier à un physicien célèbre, le comte de Rumford. On en dira un mot d'ailleurs tout à l'heure de Rumford. Et néanmoins, bien que mariée désormais à monsieur de Rumford, elle va continuer à se faire appeler madame Lavoisier de Rumford. D'ailleurs ça, ça a beaucoup irrité son mari qui lui disait mais enfin abandonnez ma mamie, abandonnez le nom de votre précédent mari. Elle n'a jamais voulu. Du reste, cette nouvelle union ne durera pas beaucoup. Ils se sépareront après 4 ans. Bref, revenons à notre Antoine de Lavoisier et à sa vie absolument exceptionnelle. Juste avant de monter à l'échafaud, il écrivait « J'ai obtenu une carrière passablement longue et surtout fort heureuse. Et je crois que ma mémoire sera accompagnée de quelques regrets, peut-être de quelques gloires, qu'aurais-je pu désirer de plus ? » Et c'est vrai que sa vie est un merveilleux fourmillement où les événements ont l'air de tous s'enchaîner, ont l'air de tous se répondre et se correspondre. C'est assez extraordinaire. Attention, ne croyez pas qu'il soit monté parfaitement serein à l'échafaud puisque sans doute tout cela était-il destiné à dissimuler sa détresse. Voilà ce qu'il écrit par ailleurs. Il est donc vrai que l'exercice de toutes les vertus sociales, des services importants rendus à la patrie, une carrière utilement employée pour le progrès des arts et des connaissances humaines ne suffisent pas pour préserver d'une fin sinistre et pour éviter de périr en coupable. Et c'est vrai qu'il va être transporté dans la charrette comme un vulgaire criminel, ce grand scientifique. Nous reviendrons tout à l'heure sur les découvertes de Lavoisier, sur ce qu'il a apporté bien entendu à la connaissance scientifique. Alors, je vous disais que de son côté, l'autre Antoine, Antoine Nicolas de Carita Marquis de Condorcet, avait précédé Lavoisier de 40 jours dans la mort. Alors ce n'est pas tout à fait à l'échafaud lui, mais enfin on n'en est pas très loin. Ils ont été quand même collègues à l'Académie des sciences pendant 20 ans ces deux-là. Ils ont été l'un et l'autre les protégés de Turgot. C'est quand même étonnant. Né à 22 jours de différence, mort à 40 jours d'écart, protégé de Turgot, membre de l'Académie des sciences. On a l'impression que ce sont des parcours, je vous dis, les castores et pollus, les dioscurs, ce sont des parcours parallèles. Attention pour autant, on ne peut pas dire qu'ils se ressemblent vraiment. D'abord, leurs origines sont différentes. Lavoisier, certes, est de très bonne souche, mais c'est un rôturier, même si son père a fini par accéder un peu à l'usure, si je puis dire. Il a fini par accéder à une toute petite noblesse. Et bizarrement, c'est Lavoisier qui va vivre grand train, grande vie. Alors que, bien entendu, notre Condorcet, lui, est de bonne et vieille noblesse, mais lui va vivre une vie un petit peu plus difficile, il faut le dire. Et puis, il va s'investir davantage dans la Révolution. Il sera conventionnel. Alors, certes, ce sera un député relativement modéré. Vous savez qu'au moment où l'on vote sur le sort de Louis XVI, lui n'a pas voté la mort du roi. Il a simplement voté la détention perpétuelle. Mais justement, peut-être que cette modération a plaidé contre lui, puisque le 8 juillet 1793, il sera décrété à son tour d'arrestation. Il va devoir fuir. Je vais vous raconter tout à l'heure la fuite de Condorcet. C'est une chose extraordinaire. Donc, un homme Condorcet de bonne noblesse. Il est originaire de la Principauté d'Orange, où se situe le château de Condorcet. Son père est un militaire à l'ancienne, capitaine au régiment de Barbanson. Vous savez comment, à l'époque, on déplaçait les régiments. Vraiment, encore plus peut-être qu'aujourd'hui. Donc, au hasard d'un cantonnement, son père va rencontrer une jeune veuve, mademoiselle de Ribemont. On est entre Saint-Quentin et Lens, vous voyez, dans la région de Picardie. Et c'est donc comme ça que va naître Antoine, de cette union. Antoine qui est très vite orphelin, puisqu'il avait à peine un mois quand son père est tué à Neubrisac. Donc, vous voyez que finalement, Antoine n'aura pas connu son père. Il va connaître le frère du père. Il faut vous dire que le frère avait lui aussi commencé une carrière de militaire. Et puis, après avoir passé 20 ans dans l'armée, il était né en 1703, il avait abandonné l'état militaire pour l'état ecclésiastique. Il était devenu évêque de Gap. On le verra plus tard, évêque d'Ausserre. Il sera même évêque de Lisieux, etc. C'est ce monsieur, c'est cet évêque qui va devenir le tuteur d'Antoine. C'est lui qui va l'aider, qui va le... Antoine, qu'on va maintenant, si vous voulez bien, pour le distinguer de l'autre, appeler Nicolas. Du reste, c'est lui qui va le placer, en quelque sorte, sur la voie des études et des études scientifiques, notamment. Alors, il lui finance des études au collège des Jésuites de Reims. Ensuite, on va voir Nicolas faire des étincelles, littéralement, au collège de Navarre, qui est la meilleure classe de Paris. Et quand il sort de cet établissement, on est en 1760, il est déjà connu. Pourquoi ? Parce qu'il a répondu à ses examinateurs en mathématiques, qui ne sont quand même pas n'importe qui, puisqu'il y a Clairot, Fontaine et d'Alembert, s'il vous plaît. Les réponses qu'il leur a fournies sont tellement extraordinaires qu'on en a déjà parlé dans Paris. D'Alembert se prend de sympathie pour ce jeune homme et il va se faire, en quelque sorte, son introducteur dans les salons de la capitale. On est là, donc, en 1762. En mai 65, un mémoire rédigé par Nicolas sur le calcul intégral est lu à l'Académie des sciences, lu en séance publique. Il est approuvé, c'est-à-dire qu'il reçoit l'approbation officielle. Vous imaginez, pour un tout jeune homme comme ça, c'est assez extraordinaire. Du reste, l'Académie ne va pas tarder à recevoir Condorcet dans son sein. Ce sera au printemps 1769, d'abord comme adjoint. En décembre 70, il est associé. Il faut dire que Lavoisier, lui, ne sera reçu associé à l'Académie des sciences que deux ans plus tard, en 1772. Sous-titrage ST' 501 Un extrait du concerto en ré mineur pour deux violons et cordes de Bach sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand vous propose de découvrir les parcours croisés d'Antoine Lavoisier et Nicolas de Condorcet jusqu'à 15h sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, ce sont les scientifiques du siècle des Lumières qui sont à l'honneur. Vous nous proposez de découvrir les destins croisés et plutôt parallèles de Lavoisier et Condorcet. Deux scientifiques qui sont entrés à l'Académie des sciences avec deux ans d'écart. Oui, à peu près au même moment. Vous savez qu'on célèbre en ce moment le 350e anniversaire de cette Académie des sciences. Il faut vous dire qu'un an avant l'entrée de Condorcet dans cette Académie, ces messieurs avaient voté pour le remplacement du chimiste Théodore Baron, grand personnage du reste. Et le nom d'Antoine de Lavoisier était arrivé en tête avant celui d'un métallurgiste, Gabriel Jarre. Les noms des deux élus à l'époque étaient soumis, c'était comme ça qu'on procédait, étaient soumis à l'approbation du roi, en l'occurrence du roi Louis XV. Et Louis XV va donner la préférence à Gabriel Jarre qui, par ses travaux, par ses missions à l'étranger, avait rendu à la France un certain nombre de grands services. Mais Louis XV était néanmoins respectueux de l'avis des académiciens et il avait décidé que Lavoisier pouvait être considéré comme faisant déjà partie de l'Académie et qu'il y serait automatiquement admis sans qu'il y ait besoin de faire une nouvelle élection dès qu'une autre place d'adjoint chimiste viendrait à Vaquer. Or il se trouve que cette place, elle vient à Vaquer dès l'année suivante puisque c'est le fameux Gabriel Jarre lui-même qui décède en août 1769 et donc à ce moment-là, on va voir Lavoisier rejoindre Condorcet à l'Académie d'une certaine manière. La famille de Lavoisier est très intéressante. Alors là on est vraiment, on est dans ce que je vous présentais tout à l'heure comme la haute finance. C'est des gens originaires de Villers-Cotterêts où un des lointains ancêtres de Lavoisier avait été postillon en 1580. Ils ont fait du chemin depuis puisque le grand-père de Lavoisier, toujours à Villers-Cotterêts, est procureur au baillage. Donc c'est un personnage relativement important dans l'administration royale. Tout ça permet au fils, donc au père de notre Antoine, de faire de grandes études à Paris. Il occupe bientôt une charge au Parlement avec une rente de 40 000 livres. Tout ça est quand même important. On vit dans un bel hôtel particulier qui ne se situe pas loin de l'actuelle rue des Blancs-Manteaux. Donc on est dans le marais, vous voyez. Et c'est là donc rue Péquet que naît le 26 août 1743 Antoine Laurent de Lavoisier. Son père avait épousé la fille d'un très riche avocat, Émilie Punctis. Ça va jouer un rôle parce qu'un jour, la mère de cette Émilie viendra à mourir et elle fait du petit Antoine son héritier. Ce qui veut dire que non seulement il est d'une famille très aisée, mais en plus il bénéficie de la fortune de sa grand-mère. Il va faire ses études au collège Mazarin, ensuite à la faculté de droit, puisque évidemment pour en suivre la lignée paternelle et du grand-père au Parlement, il faut être dans la magistrature. Donc il fait son droit, il devient avocat Antoine. Mais la vérité, c'est que tout en s'échant sur les arrêts de droit qui l'ennuient comme pas possible, lui ce qu'il veut, c'est faire des sciences. Il est passionné par cela. Il va suivre des cours chez le chimiste Rouel, chez le minéralogiste Guettard. Ces gens-là l'associent très vite à leur recherche. Véritablement, il n'est pas là uniquement pour faire de la figuration. Il va travailler notamment sur le gypse. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et puis, à la demande de M. de Sartine, qui est le lieutenant de police de l'époque, il va travailler sur, je cite, « le meilleur moyen d'éclairer une grande ville pendant la nuit, en combinant la clarté, la facilité du service et l'économie ». Eh bien, non seulement Lavoisier a trouvé la meilleure façon, et vous verrez comment, mais il reçoit tout de suite la médaille d'or qui avait été offerte par le roi et qui lui est remise par l'Académie dès le mois d'août 1766. Alors, Lavoisier, néanmoins, était bien conscient que les sciences, c'est très beau, à condition d'avoir de quoi vivre. Que pour avoir un beau laboratoire, pour disposer d'un matériel fabriqué par les meilleurs artisans, à une époque où le matériel scientifique est difficile à se procurer, pour avoir toutes les matières premières dont on a besoin pour faire des expériences, etc., il faut avoir des moyens. Et l'année même de son élection à l'Académie des sciences, il se laisse tenter par la proposition que lui fait un ami de la famille d'entrer à la fameuse ferme générale, qui constitue encore une fois la perception. J'ai dit précepteur tout à l'heure, ce sont des percepteurs, bien entendu, des percepteurs des impôts. Là, il faut quand même acheter une charge de 500 000 livres. Je vous assure que c'est une somme absolument gigantesque. Mais, encore une fois, il a fait un bel héritage, notre ami. Alors, entre parenthèses, ça c'est une petite parenthèse, mais l'ami de la famille qui l'a fait rentrer dans la ferme générale, c'est un certain monsieur de la Galaisière. Nous en avons parlé la semaine dernière à propos de Stanislas Lejinsky et de sa cour de Lorraine, puisque la Galaisière se trouvait être intendant du duché de Lorraine. Donc, vous comprenez que nous sommes là dans l'aristocratie de la finance, si je puis dire. Tout ça va permettre, évidemment, aux jeunes et belles Antoines d'épouser une merveilleuse personne le 16 décembre 1771. Marie-Anne Pauze n'a même pas 14 ans. Elle est elle-même fille d'infirmier général. Elle est petite nièce par sa mère de l'abbé Theret. On est dans ce qui se fait de mieux, dans la bonne société parisienne de l'époque. Vous voyez quand même que les parcours de Condorcet et de Lavoisier, quand on entre un peu dans leur vie respective, sont très nettement distincts. Ils sont même assez différents. Les parcours croisés d'Antoine Lavoisier et Nicolas de Condorcet, voilà ce que vous propose cet après-midi Franck Ferrand pour faire ce gros plan sur les scientifiques du siècle des Lumières. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Posez vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi, grâce à vous Franck Ferrand, nous découvrons les parcours de Lavoisier et Condorcet, ces deux scientifiques du XVIIIe siècle qui, à part leur date de naissance et leur date de mort, ont des parcours plutôt différents. Oui, disons que ce sont des privilégiés du régime. Turgot les soutient. Alors en l'occurrence, Turgot a chargé Lavoisier de s'occuper de la réforme des poudres et salpêtres, ce qui va permettre de le loger à l'arsenal. Il va vivre plus de 15 ans à l'arsenal. C'est pas mal. Ça permet de fréquenter les salons de toutes ces grandes dames dont je vous parlais tout à l'heure, d'être dans les assemblées, les comités, les commissions, les sociétés savantes, etc. qui font tout le sel du XVIIIe siècle, bien entendu. Ce qui n'empêche pas Lavoisier de continuer à s'occuper de sa fortune, bien entendu. Et cette fortune, il la consacre à acheter, en partie, des balances, des gazomètres, des calorimètres. Il perfectionne constamment ses extraordinaires expériences, bien entendu. Alors pendant que Lavoisier s'enrichit dans la finance, Condorcet, lui, disons-le, vivote un petit peu. Il vit pendant longtemps avec son valet et sa servante. Il n'a pas de revenus, lui, particuliers. Il a été longtemps hébergé par l'abbé Giraud de Quéroudon, qui est son ancien professeur au collège de Navarre. Et puis, ce sont des protégés de Necker, les Suars, qui vont l'héberger à leur tour, jusqu'à ce qu'on lui confie enfin une fonction officielle de contrôleur des monnaies. Ah, ça, c'est formidable. Parce que vous le connaissez, nous l'avons visité ensemble il n'y a pas si longtemps. Il y a ce tout nouvel hôtel des monnaies qui vient d'être construit sur les rives de la Seine, qui est une merveille absolue, et où M. de Condorcet va maintenant être hébergé. Ça, c'est assez pratique. Il est bientôt inspecteur général des monnaies. C'est Turgot qui le soutient, bien entendu. Alors, évidemment, Turgot ne va pas être éternel. Et lorsque Turgot se trouve remplacé dans son poste, là, ça pose un vrai problème. Parce que celui qui remplace Turgot, c'est Necker. Alors, plutôt, c'est un duo, c'est un tandem, Tabouro-Necker. Mais il se trouve que M. de Condorcet a écrit, parce qu'il est un petit peu imprudent dans ses écrits, quand même, il a écrit des mots assez durs contre Necker. Alors, il écrit au ministre, à ce moment-là, à Morepa, il lui dit ceci. « Je viens d'apprendre que le contrôle général est partagé désormais entre M. Tabouro et M. Necker. Mais j'ignore dans quel département la place que j'ai se trouvera. » Et il précise que dans le cas, mais dans le cas seulement, où sa place dépendrait de M. Necker, il démissionnerait. Évidemment, Morepa lui répond « Mes chers amis, restez en place. C'est M. Tabouro qui est votre protecteur. » Sauf que Tabouro perd à son tour son portefeuille au bout de six mois et que ça va finir par être Necker, le protecteur officiel de Condorcet, qui n'en continue pas moins à vivre tranquillement à la monnaie qu'Ed Conti. Il travaille sur toutes les questions possibles. C'est un esprit universel, Condorcet. On le voit plancher sur les blés, les corvées, le cadastre, la jurisprudence, la législation criminelle, la liberté de la presse, la constitution américaine et jusqu'à l'esclavage. C'est ce qui va faire de lui une véritable figure politique et l'amener à s'engager dans la révolution naissante, bien entendu. Mais c'est ce qui aussi, aux yeux des scientifiques, en fait un demi-scientifique. C'est un homme qui est un intellectuel complet, mais qui ne s'intéresse pas uniquement aux sciences. Il est quand même monté en grade à l'Académie des sciences. Il est d'ailleurs aussi devenu membre de l'Académie française en 1782. Et puis il va hériter en 1783 de l'extraordinaire fortune de son fameux évêque d'oncle ou oncle d'évêque. Et alors là, bien entendu, c'est extraordinaire parce que lui, qui jusqu'alors avait un petit peu tiré le diable par la queue, en plus il est totalement anticlérical, mais il n'empêche, la fortune de l'évêque fait bien ses affaires et il va devenir un monsieur très fortuné. Il n'en reste pas moins toujours modéré. Et ça, c'est un problème d'être modéré lorsque la révolution se durcit. Sous la terreur, il va être considéré comme un beaucoup trop modéré. Il est averti par un collègue du décret d'arrestation qui le vise et là, il va être obligé de fuir. Ça, c'est l'épisode terrible de la vie de Condorcet. Je ne vous ai pas parlé des extraordinaires expériences qu'il menait tranquillement au château de Villette, chez les Grouchy et tout ça. Non, on dira peut-être un mot tout à l'heure. En tout cas, là, maintenant, il était obligé d'aller se cacher. Il va trouver refuge pendant neuf mois dans la demeure de Madame Vernet, rue Servandonie, à Paris. Il en profite pour écrire un de ses ouvrages les plus connus, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain qui ne sera publié qu'après sa mort. Et le 25 mars 1794, il quitte sa cachette. Il se dit qu'il n'est pas en sécurité et que surtout, il met en danger son hôtesse. Donc, il tente de fuir Paris. Il est vraiment à pied. Il est traqué. C'est vraiment un homme traqué. Il est obligé à un moment. Il faut bien se nourrir et boire. Donc, il se fait une halte dans un estaminet à Clamart. Et là, on le trouve suspect. Cet homme trop bien habillé qui a l'air à bout de souffle, il est arrêté. Il est conduit devant la sacristie de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul où siège le comité de surveillance. Il est mis en prison à Bourg-la-Reine ou plus exactement, puisqu'on est sous la terreur. Ça s'appelle maintenant Bourg-l'égalité. Ça ne s'invente pas. On le retrouve mort. Deux jours plus tard, dans sa cellule. Et ne me demandez pas comment il est mort. Est-ce qu'il s'est lui-même empoisonné avec du poison qu'il aurait tué dans une bague ? Est-ce qu'il a eu un accident vasculaire cérébral ? Il en avait connu un déjà deux ans plus tôt. Est-ce qu'il a été empoisonné, tué ? On n'en sait rien. La mort de Condorcet, à l'heure où je vous parle, demeure une énigme. Bonjour Olivier Cocard. Bonjour. Nous avons donc évoqué rapidement ces deux personnages. Nous avons vu leur vie. Mais maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de nous préciser un peu ce que la science leur doit. Et aujourd'hui, nous parlons de la folie des sciences au siècle des Lumières avec votre invité, Franck Ferrand, Olivier Cocard, professeur à Henri IV, spécialiste du XVIIIe siècle et membre du comité éditorial d'Historia. Il a d'ailleurs participé à ce numéro spécial d'Historia qui est en kiosque actuellement et qui s'intitule La folie des sciences au siècle des Lumières, une émission qui fait beaucoup réagir les auditeurs d'Europe. Il y a énormément de messages, je ne peux pas tout prendre. Mais Benoît nous dit via Facebook qu'on peut visiter aujourd'hui la maison natale de Condorcet à Ribemont dans l'Aisne, évidemment. Émouvante en droit, nous dit-il, qui est valorisée depuis quelques années et mériterait d'être davantage, d'être mieux connue. Et bien voilà, allez visiter à Ribemont la maison natale de monsieur de Condorcet. Et puis, Catherine ne se fait là que l'interprète d'un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices. Elle nous dit, nous sommes le 8 mars, allez vous parler d'Emilie Duchâtelet. J'aurais pu vous raconter la vie d'Emilie Duchâtelet que nous adorons ici, vous le savez, mais je l'avais fait il y a à peine plus d'un an. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aujourd'hui vous parler de Condorcet et de Lavoisier. Du reste, qu'il y avait des épouses respectives très intéressantes, on peut peut-être dire ça, Olivier Cocard ? Absolument, enfin, pour celle de Lavoisier, Marianne Pauls est vraiment un assez beau personnage qui a littéralement soumis son intelligence aux travaux de son mari puisqu'elle est devenue sa dessinatrice, celle qui a réalisé les esquisses de ses expériences. Et comme elle souhaitait, ainsi que lui, faire les choses bien, eh bien, elle a pris des cours auprès de Jacques-Louis David, qui n'est pas le pire des professeurs de la fin du 18e siècle, pour réaliser les meilleures esquisses possibles. On est ici en présence d'une femme qui l'épouse, alors peut-être par amour pour la jeunesse, puisque comme vous l'avez signalé, elle est fort jeune. On avait des épouses très jeunes. Mais également parce qu'elle représente une dot qui vient accroître le bas de laine considérable dans lequel il peut mettre ses mollets. Et puis, très évidemment, c'est une femme qui est révélatrice de ce que sont les femmes des Lumières, qui sont des femmes extrêmement éduquées pour beaucoup d'entre elles, qui peuvent tenir salon, ce qu'a fait Marianne Pauls, qui peuvent également tenir la plume, qui peuvent tenir le crayon. C'est chez Mademoiselle de l'Espinas que se font quelques-unes des rencontres les plus importantes de cette époque, disons-le. Les grands salons, le salon de la baronne d'Holbach, le salon de Madame Del Vessius, et puis le salon à la toute fin de la période de Germaine de Stel aussi, sont des lieux où se rencontrent les sommités qui sont à la fois les sommités littéraires, politiques, philosophiques et scientifiques de l'époque. C'est-à-dire que ces scientifiques sont pour la plupart membres de l'Académie des sciences, mais ça ne les empêche pas de se retrouver dans diverses sociétés, de se retrouver dans ces salons très régulièrement. Bref, c'est une petite société très privilégiée qui se voit beaucoup et qui permet cette espèce de bouillonnement d'idées et de découvertes qui fait les grandes inventions. Puisqu'on parlait d'Émilie du Châtelet, il faut rappeler la vie qu'on menait au château de Cirée et que nous raconte Voltaire, où chacun est en train de mener dans son propre cabinet, est en train de mener ses expériences de physique, de chimie, etc. Magnifique exposition récemment qui retrace admirablement cela. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces salons sont aussi les lieux, et là vous l'avez très bien montré avec l'exemple de Lavoisier et de Condorcet, où se font, où se construisent institutionnellement, professionnellement, les carrières. C'est grâce à des rencontres de ce type-là que Condorcet et Lavoisier ont réussi à atteindre les sommets qui ont été les leurs, puisque Condorcet a été secrétaire de l'Académie des sciences, ce qui était quand même une position financièrement comme sur le plan du prestige tout à fait intéressante. On parle du siècle des Lumières, mais parce qu'il y a beaucoup de personnalités très éclairées. Bien entendu, on parlait de Turgot, je l'ai cité quand même un certain nombre de fois dans le cours de cette émission. Il faudrait parler du docteur Kennet, qui n'était autre que le médecin de Madame de Pompadour et qui est un des premiers physiocrates. On s'intéresse à tous les progrès de l'esprit humain. Alors, comment pourrait-on définir justement cet esprit scientifique entre guillemets mondain du milieu et de la fin du XVIIIe siècle ? En fait, vous le dites très bien, il a les deux aspects. Il est scientifique incontestablement parce qu'il se fonde sur la raison et non plus sur la religion, parce qu'il se fonde sur l'expérience comme preuve de vérité, sur la réitération de l'expérience. Donc, de ce point de vue-là, il est vraiment scientifique avec des tensions qui s'y importent peu. Et d'autre part, il est mondain parce qu'il ne peut se développer qu'à partir du moment où on a le temps. Et tous ces gens-là ont le temps puisque la science en tant que telle ne leur rapporte pas immédiatement d'argent sauf... Alors, en Angleterre, il commence à se passer des choses. Ah, voilà ! C'est parce que, disons-le clairement, ce n'est pas un phénomène spécifiquement français. C'est toute l'Europe de l'époque qui est complètement entichée de science. Les premières expériences électriques naissent en Hollande. En Angleterre, on découvre réellement, grâce à un ingénieur français, Denis Papin, qui est allé à Londres, les propriétés de la machine à vapeur et ensuite, ça donne lieu à toute une série de progrès. Les échanges sont constants dans une Europe qui, en dépit de la guerre de Sétan, en dépit des différents conflits qui ont émaillé le XVIIIe siècle, est une Europe où on circule extrêmement facilement et de plus en plus facilement puisque la science fait faire des progrès à la navigation et aux différents types de transports. Oui, ça a été... C'est un mouvement magnifique. Il ne faudrait pas croire que l'esprit scientifique soit né au XVIIIe siècle. Bien sûr que non. Il est un peu plus ancien. Bien sûr que non. La raison scientifique, elle n'est qu'en tant que telle entre le XVIe et le XVIIe siècle. Les grands noms des cartes de Pascal, etc. Et puis, à la fin du siècle de Newton, posent ces jalons. Ces grands maîtres, ces pères de la science, si je puis dire, devaient se confronter à une société très religieuse. Et ils devaient, d'autre part, ils devaient lutter pour asseoir un certain type de raisonnement face à toutes les croyances et à toutes les superstitions. Donc, il y a religion et superstition au XVIIe siècle. Ça a tendance à s'éclaircir un peu au XVIIIe. Pas vraiment, pour deux raisons. D'abord parce que, en fait, Newton est complètement confiant en dévotion. Il est religieux, hyper religieux. Il termine complètement mystique. Enfin, la fin de sa vie est un parcours dans la recherche du salut. Il pense qu'il est lui-même prophète. Enfin, bon, c'est un mathématicien fou. Ceci étant, évidemment, caricatural. Et à la fin de la période, on voit bien comment se pose la question de savoir si des gens qui sont dénoncés par l'Académie des sciences comme étant des charlatans ne sont pas réellement des scientifiques. On peut prendre le célèbre exemple de Frantz-Anton Mesmer qui réunit des foules tout à fait cultivées, tout à fait rationnelles autour d'un baquet dont sortent des tiges de métal. Bien sûr. On met les tiges de métal sur soi et on se tient par la main et on est comme éclairé par la circulation du fluide universel. Alors, cela est présenté par Frantz-Anton Mesmer qui est un authentique docteur qui est accompagné par d'authentiques docteurs comme Délan, etc. comme une véritable découverte scientifique. et les motifs qui poussent l'Académie des sciences à condamner ce qu'on appelle le mesmérisme ne sont pas des motifs extraordinairement clairs. D'autant qu'au XIXe siècle, Sigmund Freud se fonde énormément sur les acquis de ce mesmérisme pour travailler sur l'hypnose. Alors, tout à l'heure, nous allons entrer dans le détail des grandes révolutions scientifiques de ce siècle des Lumières. à commencer par les aérostats quand même, on fait voler les montgolfières, ça paraît incroyable. L'électricité qui naît là, la science devient un spectacle au XVIIIe siècle. On viendra sur toute cette notion-là. Je voudrais peut-être clore, si je puis dire, la présentation des choses sur l'interview que vous donne l'entretien qu'a accordé à Historia, ce numéro spécial Daniel Roche, dans lequel il envisage toute cette science au XVIIIe siècle comme un véritable phénomène. en fait. C'est un phénomène social, pas seulement intellectuel. Bien sûr. La science, elle permet d'abord d'identifier, on s'identifie dans une culture scientifique parce qu'on s'identifie dans une société qui est une société d'élite, qui est une société de cours. Et donc la science fait partie de la vie de cours qui devient de plus en plus normale. Par ailleurs, comme c'est fréquemment le cas, tout le monde veut imiter ceux qui sont au-dessus et donc vous avez des espèces de phénomènes de dominos sociaux qui plongent dans la science une bonne partie de la société. Et puis la science des élites concerne le peuple. Lavoisier fait des expériences d'agronomie à proximité de Blois. Énormément de très très grands savants et de très très riches savants font de leur science le moyen d'une philanthropie nouvelle. Alors justement, et pour en finir avec Lavoisier et Condorcet aujourd'hui, quels sont les grands apports de l'un et de l'autre ? Lavoisier, on connaît quand même, c'est toutes les... Lavoisier, c'est la chimie, c'est la nomenclature nouvelle de la chimie. Il propose les noms que nous connaissons aujourd'hui grâce en particulier au travail réalisé autour de lui par tous ses assistants et par ses prédécesseurs Cavendish, Prisley, Fourcroix, etc. Quant à Condorcet, il est l'un de ceux qui commence à penser à la fois la philosophie et les mathématiques, il réfléchit sur les problèmes du calcul intégral et je pense que Condorcet est plus important encore comme philosophe des sciences, comme philosophe de ce que peut être la vérité et le progrès. Ce qu'on appelle un épistémologue. Oui, que comme mathématicien ou de ce point de vue-là, il a énormément travaillé avec les acquis de ceux qui l'ont précédé. Il a beaucoup synthétisé des choses déjà en cours. Euler, Bernoulli, c'est vrai aussi en fait pour Lavoisier même si Lavoisier a une initiative importante. Dans un instant, les montgolfières. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur du siècle des lumières cet après-midi sur Europe 1 en partenariat avec Historia. Franck Ferrand. Vous recevez Olivier Cocard, professeur à Henri IV, spécialiste du 18e siècle et membre du comité éditorial d'Historia qui a consacré son numéro en kiosque actuellement à la folie des sciences au siècle des lumières. C'est un numéro spécial et je suis en train de le feuilleter. c'est passionnant. On est dans cette atmosphère où on voit le véritable spectacle qui était l'astronomie à l'époque qu'on est en train de redécouvrir. Évidemment, les automates. Quand je parle de spectacle, c'est vraiment le mot pour le coup. Tout à fait. Des foules se pressent au point d'ailleurs que pour un certain nombre de ces savants, c'est une rente. C'est une rente. Ils font payer les entrées. La Bénolet ? Charles, Mesmer, Marat, le futur ami du peuple, l'homme célèbre à la baignoire. Donc, vous avez toute une série de gens dont la science permet, en particulier à la fin du siècle, à qui la science permet de vivre grâce à ce public. Et puis, vous avez... Oui, on va revenir sur ces expériences publiques mais j'ouvre une parenthèse pour évoquer justement Marat. On ignore cette dimension-là du personnage. Vous le connaissez vous particulièrement bien, il faut dire Olivier Cocard. Oui, c'est celui auquel j'ai consacré un livre il y a quelques années. En fait, Marat a vécu 50 ans dont 45 avant la révolution ce qui fait que pendant 45 ans il n'a pas connu la révolution mais il a vécu de la science. Il a vécu de la science, il était à la fois médecin et médecin très reconnu, médecin pour les riches, il a souhaité devenir noble. Il a vécu en tentant de se faire un nom et en se faisant effectivement un nom dans des expériences scientifiques touchant à la chimie, touchant à l'électricité, touchant à la médecine, à l'optique. Il est l'un des très bons traducteurs de la fin du 18e siècle de l'optique de Newton et il a par ailleurs par rapport à la science des positions épistémologiques donc traitant au fond de la science qui sont des positions tout à fait intéressantes. Sur l'expérience en particulier il a critiqué de façon très pertinente la façon dont Newton avait construit une partie de son dispositif scientifique. Alors fermons la parenthèse j'ai promis à nos auditeurs que nous allions parler des montgolfières. C'est ce qu'il y a de peut-être de plus spectaculaire ça évidemment. Alors sans papier pas de montgolfière déjà et puis sans la découverte que l'air chaud s'élève grâce tout simplement à la fumée et au fait qu'on constate que la fumée n'est pas forcément l'esprit des dieux qui aspire ce qui s'élève du sol donc on considère que la fumée devient un élément dont le poids diffère des autres éléments parce qu'on a redécouvert Archimède et bien on commence à réfléchir sur la façon dont cette fumée dont cet air allégé peut permettre de s'élever et donc vous avez une série de savants qui s'intéressent au procès dès les années 1760-70 et deux savants de viviers en vivarais qui sont en fait des hommes d'affaires comme exactement ceux dont nous parlions les frères mongolus et c'est des grands producteurs de papier construisent un ballon et font du feu en dessous et ils s'aperçoivent que ça s'élève et alors plus le ballon est gros plus ça s'élève avec des expériences qui vont devenir de véritables événements qui ont marqué leur temps il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnages vous avez au musée de l'île deux très très belles toiles de Louis Vâteau représentant le départ d'une mongolfière et l'arrivée d'une mongolfière devant une foule innombrable absolument innombrable c'était et puis les mongolfières sont de magnifiques objets alors vous avez deux types de mongolfières vous avez ce qu'on appelle la mongolfière à cause des frères mongolfiers et la chalière qui elle fonctionne à l'hydrogène et donc il y a une grosse concurrence entre les deux systèmes si le public se rend en masse à toutes ces expériences c'est qu'il y a donc bien un changement en profondeur dans la société il y a un nouvel intérêt il y a un appétit de savoir de connaissances scientifiques l'encyclopédie en est d'ailleurs le reflet bien entendu l'encyclopédie en est un reflet très biaisé parce qu'en réalité le public immédiat de l'encyclopédie c'est un public de gens extraordinairement riches pour se payer l'encyclopédie mais en revanche l'encyclopédie a connu des imitations pas chères des éditions de poche des dits de gestes par colportage etc par colportage qui ont mis une partie des acquis à disposition de tout un chacun et puis surtout la science le grand public en a vu des applications très directes on connait tous la célèbre pomme de terre qui est l'application de la découverte d'un produit végétal dont on mesure toutes les propriétés qui était connue auparavant mais dont on s'aperçoit au XVIIIe siècle qu'elle est vraiment extrêmement prometteuse et puis beaucoup de gens s'aperçoivent qu'on fait plus vite du textile avec les machines à tisser etc le XVIIIe siècle est un siècle de prospérité et d'amélioration des conditions de vie incontestablement vous écrivez vous-même dans ce numéro spécial d'Historia les applications de la science permettent aussi aux populations meurtries par le noir XVIIe siècle de naître mieux ce sont les débuts de l'obstétrique de guérir mieux par la vaccination de manger mieux par la diffusion justement de la pomme de terre entre autres aliments de voyager mieux avec les premières routes pavées puis protégées par le macadam et de vivre généralement mieux avec des vêtements de cotonnade légères et chaudes des maisons moins humides etc donc un progrès qui se constate au quotidien tout simplement et je crois que c'est important de cette idée que la science qui est vraiment fabriquée par les élites économiques au moins au début du siècle par les élites économiques culturelles politiques cette science elle profite à tous par une irradiation qui est une irradiation assez nouvelle la science existait au XVIIe siècle mais restait dans la sphère scientifique au XVIIIe siècle on voit comme elle vient inonder et en même temps éclairer une bonne partie du public il faut rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle un tiers des français c'est lire alors nous avons bien compris qu'il y a toute une part de la vie scientifique qui continue de ressortir de la sociabilité en quelque sorte pour ne pas dire même des mœurs de cours ou en tout cas de salon incontestablement avec ces cabinets de curiosité qui se répandent sur l'Europe entière absolument alors ça c'est très c'est très amusant parce que je trouve que j'enseigne dans un établissement scolaire où il y a une des salles qui est un cabinet de curiosité et alors quand on va dans cette salle qui est une grande salle on voit bien qu'à Henri IV c'était fait pour montrer des choses qui étaient jolies dans un joli écrin c'est très très spectaculaire et donc c'est le meilleur témoignage qu'on puisse avoir des cabinets de curiosité il y en a un du côté de Bourges et puis au Conservatoire national des arts et métiers vous avez une partie du laboratoire de Lavoisier qui était en même temps public qui comme vous l'avez dit ont fait faire de très très beaux objets pour faire des expériences très belles et puis on institutionnalise tout cela alors c'est vrai que l'Académie des sciences existait depuis déjà une centaine d'années puisque en fait c'est son 350e anniversaire donc cette Académie existait mais il y a toutes sortes de collèges professionnels etc. qui s'institutionnalisent à ce moment-là la Société royale de chirurgie la Société royale de médecine tout cela se multiplie et en même temps que ces collèges professionnels se multiplient la presse spécialisée des journaux de physique des journaux de chimie des journaux de médecine et bien sûr ne nous y trompons pas ce progrès général des connaissances s'accompagne d'un progrès de la pensée d'une certaine manière et on voit les scientifiques s'intéressaient à de grandes questions politiques d'où leur implication pour la plupart dans la révolution alors jusqu'à un certain point la plupart vont d'ailleurs en pâtir puisque ça c'est le problème de la révolution c'est qu'elle se retourne contre ceux-mêmes qu'ils l'ont lancé mais dans le cas de Condorcet par exemple on le voit s'intéresser beaucoup aux droits des femmes c'est le moment de le dire en ce 8 mars c'est ô combien le moment de le dire d'autant que de ce point de vue là la révolution qui est pourtant une période que votre serviteur aime beaucoup a été un cataclysme pour le droit des femmes 93-94 a été une catastrophe à la fin du 18ème siècle vraiment on avait le sentiment quand on regarde un peu ces questions on a le sentiment que les choses sont en train de changer pour les femmes et qu'elles vont cesser d'être considérées comme complètement inférieures à l'homme et il y a une espèce de blocage qui s'opère pour des raisons très compliquées au moment que l'on appelle traditionnellement le moment de la terreur l'envol des aérostats l'explosion de la chimie la magie des automates la féerie de l'électricité tout cela est dans ce beau numéro spécial d'Historia intitulé la folie des sciences au siècle des lumières et puis je rappelle vos deux plus récents ouvrages Olivier Cocard la France des lumières et des révolutions c'était au PUF l'année dernière ou il y a deux ans maintenant et puis l'année dernière quand le monde a basculé nouvelle histoire de la révolution française chez Talendier merci beaucoup et dans un instant sur Europe 1 Franck Ferrand va vous dévoiler les origines de l'expression Comté Fleurette l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui pour vous Franck une question d'Alessandro sur le site Europe 1.fr il voudrait connaître les origines de l'expression Comté Fleurette on raconte une belle anecdote vous savez sur le futur Henri IV qui est à un tournoi à Nérac avec son cousin Charles IX et avec le duc de Guise qui va saisir une rose une rose de tissu sur le sein d'une jeune fille et en faire la cible pour les archers et finalement c'est Henri c'est le futur Henri IV qui va prendre la rose avec sa flèche et la restituer à la demoiselle dont il apprend qu'elle s'appelle Fleurette et c'est le début d'une belle histoire ça pourrait être l'étymologie mais ça n'a rien à voir pour tout vous dire Comté Fleurette c'est une expression certes du 17ème siècle mais qui vient de la fleurette la petite fleur qui au sens figuré désigne le propos galant Comté Fleurette c'est faire un joli propos pour séduire une jeune fille ou une dame évidemment les anglais ont le mot flirt mais contrairement à ce qu'on pourrait croire ça n'a rien à voir ça n'est pas la même origine Musique Musique